C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Ce matin, clin d'œil donc à notre déménagement vers une nouvelle adresse rue des Cévennes dans le 15e arrondissement. Vous avez choisi de nous parler d'un autre déménagement, un autre emménagement plutôt, celui de Louis XIV à Versailles. Bah oui, c'était le 6 mai 1682, après 20 ans de travaux, dont 4 années de préparatifs accélérés. Louis XIV, trop content de quitter Paris qu'il n'aimait pas, enfin s'installait dans le vaste château de Versailles. Son appartement donnait sur la Galerie des Glaces d'un côté et sur le Salon de la Guerre de l'autre. Depuis l'appartement de la Reine, on avait une jolie vue sur la Cour du Midi, l'Orangerie et les Jardins. 189 logements devaient accueillir les courtisans, mais le palais et ses dépendances devaient aussi recevoir les administrations qui suivaient le roi depuis le Louvre ou Saint-Germain-en-Laye. Mais les travaux n'étaient pas finis. Et le palais était plein d'ouvriers encore. Contrairement à nous, j'espère. C'est ça, exactement. La dauphine qui se préparait à accoucher découvre en arrivant que son appartement n'est pas fini. Elle en cherche un autre, mais le bruit des maçons est si fort qu'elle doit repartir pour les appartements de Madame Colbert. Et c'est là qu'elle donne naissance à son fils deux mois plus tard, dans les odeurs de peinture et le tumulte de la cour. Donc tout s'est plutôt bien passé finalement. Et il y a eu des accidents. Un courtisan, M. de Berny, pensant emprunter une porte, passe par une fenêtre, tombe d'un étage sur un enfant. Alors le petit a été vite soigné, mais M. de Berny, quant à lui, a eu la tête cassée, mais il survécu. En somme, chers auditeurs, en venant dans nos nouveaux locaux pour les émissions en public, faites bien attention, vous mettrez les pieds. C'est inquiétant. Merci beaucoup Fabrice Almeda. On peut aussi vous retrouver dans un tout nouveau podcast original. Oui, on relance Au cœur de l'Histoire avec des illustrations sonores, des sons d'archives. Et je reviendrai sur les grands moments de notre passé qui éclairent l'actualité. Cette nouvelle série d'Au cœur de l'Histoire, vous pouvez la retrouver sur notre site europe1.fr, sur l'appli Europe 1 ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de réécoute. Europe 1